bonjour bienvenue en ce lundi 25 janvier pour le one number one hundred and twenty six trop d'anglais dans cette phrase 126 aujourd'hui vous allez avoir trois tours d'un amourable de quatre minutes avec deux minutes de récupération ça sera deux mouvements à faire dans les quatre minutes 14 deadlift 20 jumping lunges comme ça on est sûr que vous allez bien vous réchauffer pour aujourd'hui et que ça va très bien se passer vous aurez un petit peu d'enfant pour terminer la séance on reviendra ça après on va commencer par l'échauffement l'échauffement ou en première partie un peu de stabilité au niveau des chevilles vous mettez sur un pied vous allez chercher vers l'avant en diagonale etc etc on a déjà fait plusieurs fois prenez votre temps et si de le faire pas comme ma collègue Emma le pied nu ça sera très bien si vous êtes chez vous évidemment si vous êtes dans le france ou la pluie là je ne fais pas petit nu mais si vous pouvez le faire chez vous pied nu ça marche très très bien et ensuite on va passer à l'échauffement classique ça sera un tabata il y aura deux fois un tabata donc c'est à dire huit minutes 20 secondes de travail 10 secondes de récup et sur les 20 secondes de travail vous allez alterner premier mouvement one leg romani and debbie vous mettez un équilibre sur un pied et vous pivotez au niveau des hanches vous allez chercher vers l'avant et vous revenez le pivot au niveau des hanches le buste ne va pas se courber vous pouvez mettre ici une petite pression au niveau des obliques vous poussez les obliques et vous maintenez la tension pendant que vous descendez voilà n'essayez pas d'aller chercher le sol c'est pas le but du jeu deuxième mouvement ça sera des fentes classiques on va chercher au sol hop on remonte on revient essayer de garder le buste bien droit et de faire des grandes fentes pendant l'échauffement après on passe aux fentes latérales et cette fois-ci une fois on a fait notre pente latérales on va chercher vers l'avant donc sur le pied qui ne bouge pas on va chercher vers l'avant voilà allez viens on fait ça on y va doucement on alterne droite gauche droite gauche pendant 20 secondes après on a 10 secondes de récupération pour changer de mouvement et on va faire 20 secondes 10 euros donc on prend ces petites altères on a franc aux mains donc on met les mains dans les manches on ouvre la poitrine on serre les omoplates et on ramène les coudes vers l'autre on maintient la tension dans le dos en serrant bien les omoplates pendant 20 secondes et on relâche au bout de 20 secondes et on alterne entre ces quatre mouvements pendant 20 secondes de récupération et après on passe au medcon donc le medcon extrêmement simple aujourd'hui deux mouvements qu'on fait régulièrement premier mouvement des deadlift deuxième mouvement des jumping lunges donc les deadlift si vous avez des altères vous touchez une tête d'altère au sol qui est légèrement vos jambes et vous gardez la tension derrière les cuisses dans les ischios dans les fessiers je pousse dans mes jambes et une fois que j'ai passé les doux je bascule en engageant bas bien les fessiers hop hanche droite extension complète et je redescends j'amorce le mouvement avec les hanches je plie les jambes etc etc gardez bien le poids dans les pieds au sol ne partez pas vers l'arrière ne partez pas vers l'avant et gardez les omoplates serrés le buste contracté le but du jeu c'est de travailler aussi votre force dans le dos quand vous faites ça et pas uniquement l'arrière des cuisses on enchaîne avec des jumping lunges vous alternez 20 répétitions au total vous sautez vous finissez bien l'extension vous grandissez votre grandissement c'est important et on alterne droite gauche droite gauche si vous êtes à l'aise vous pouvez faire comme les mains un petit peu droite gauche droite gauche comme vous voulez essayez bien de garder l'équilibre aussi vos pieds doivent rester largeur de hanches ils ne doivent pas se resserrer ils peuvent s'écarter un petit peu mais vraiment le but du jeu c'est de rester le plus stable possible et de bien alterner vous faites au plus bas que moi là c'est juste pour vous montrer si vous ne pouvez pas toucher le genou au sol on vous en tiendra pas rigueur ne vous explosez pas le genou au sol non plus le jeu c'est le frôler de toucher un tout petit peu sur le carrelage une mauvaise idée sur le collage une mauvaise idée si vous ne pouvez pas sauter vous faites des franches classiques comme vous avez fait à l'échauffement il n'y a pas de problème donc quatre minutes pour faire un maximum de tours de ce couplet 14 headlifts 20 jumping jacks et au bout de quatre minutes vous récupérez deux minutes tranquille et on fait ça sur trois tours votre score sera le total de répétition sur la totalité des trois tours et après vous avez un petit renfaux le renfaux ça sera à la fois un petit peu de gainage on va faire des grasshoppers comme on a déjà fait et on va faire aussi des step over donc vous avez un banc vous avez une box vous avez une chaise vous allez monter sur le côté et descendre de l'autre côté et ainsi de suite mais vous verrez tout ça vous verrez tout ça dans le format qui est marqué juste en dessous en description et on sera bon pour aujourd'hui pour ce premier lundi de la semaine parce que c'est le seul aussi voilà sinon vous êtes malade le jour de la marmresse si vous voyez ce que vous dire et on va passer au stretch stretch iscu en premier voilà exemple si vous en avez d'autres qui vous conviennent vous sentez vous avez tiré l'arrière de la cuisse faites-le il n'y a aucun problème deuxième fessiers vous pose ça marche aussi il y en a d'autres un pareil vous pouvez l'éterner si vous souhaitez voilà vous pouvez faire le contentionniste si ça vous plaît et on se termine par les quadriceps pareil en exemple il y en a d'autres c'est vous qui vous voyez on a toute une flopée de vidéos sur la chaîne youtube vous pouvez vérifier trouver celle qui vous convient n'hésitez pas à aller fouiller un petit peu pour les jours précédents on est bon pour ce premier lundi 25 janvier et on se dit rendez vous à demain mardi pour un nouveau ciao ciao